bonjour à tous, bienvenue sur RSVM6 vous regardez le tutoriel numéro 30 d'une série de tutos consacrés à la modélisation d'une armure de A à Z on a donc collé des armoiries sur nos gantelets et on va voir maintenant pour rajouter cette jupe de maille je vais repartir ici voilà donc j'ai également ajouté une armoirie de l'autre côté donc pour l'ajouter sans trop de difficultés comme le gantelet lui n'est plus dans les axes ici en fait je l'ai fait par rapport à la vue donc voilà j'ai zoomé j'ai positionné correctement mon gantelet et puis ici dans l'épillage j'ai fait un dépliage projeté depuis la vue et voilà on voit que j'ai pas eu trop de mal donc on va repartir sur on va repartir sur le plaçon et on va faire exactement la même chose qu'on a fait ici pour donc la braconnière pour donc créer la jupe et puis on va utiliser les coutures UV pour projeter la texture maille code de maille on va donc faire une découpe avec des coutures UV alors je vais me remettre en mode solide je vais sélectionner alors moi j'ai commencé à faire des à appliquer les effets de miroir et les subdivisions j'ai commencé parce qu'il y a des pièces que je ne vais plus retoucher donc j'ai donc commencé à les appliquer alors ensuite pour éviter de ramer trop donc je sélectionne tout le tour ici exactement comme avant voilà je vais y arriver donc dupliquer Shift D je vais abaisser tout ça voilà en faire une nouvelle sélection P sélection et je vais donc emmener ça en mode en mode édit mode vertice bon là il y a beaucoup trop de vertice donc sélectionnez tout ensuite vous allez donc faire X et Dissolution Limité puis Relaxer Outils Relaxer Espace et Légère Surface pour l'appliquer à l'intérieur ici votre transparent et vous regardez si vous ne sortez pas évidemment si vous ne passez pas à travers le plastron donc là ça a l'air d'être bon j'ai 1 je vais remonter un peu extrude donc là il faut descendre sous les mains je vais tout sélectionner et puis recalculer pour les ombres recalculer l'adoucir l'adoucir également outil indoucir voilà et c'est pareil vous allez donner des formes donc je vais me remettre en mode transparent rajouter des rayons et je vais commencer à utiliser la poignée de transformation ici pour coller pour venir coller ah bah là elle était découpée j'ai oublié de coller les morceaux donc c'est pas grave je vais revenir en arrière petite erreur allez hop je me remets en vue 1 je vais abaisser tout ça voilà moi je vais fusionner au centre voilà fusionner les éléments au centre pareil fusionner au centre allez hop relaxer espace tiens pendant que j'y suis j'ai peut-être même flat-end le 1 le 1 repositionne ça à l'intérieur ctrl 7 vue de dessous donc là donc là ça a l'air d'être collé je vais peut-être déplacer un peu ça pour ne pas avoir une bosse pour ne pas avoir une bosse disgracieuse sur ma côte de maille re-sélectionner une poignée de vertice et faire relaxer voilà une côte de maille qui soit aider des belles formes donc je re-sélectionne tout transparent extrude je descends sous les mains je vais rajouter un premier rayon par exemple ici et utiliser la poignée de transformation pour venir m'ajuster à peu près au bord voilà je sélectionne tout ombrage recalculer adoucir voilà vue 3 je vais commencer à sélectionner un ensemble d'arêtes qui se situe à peu près dans le milieu comme ça et on va marquer les coutures UV donc pour découper en quelque sorte pour faire une découpe virtuelle puisqu'elle ne sera pas réelle en réalité de notre de notre jupe et puis la plaquer sur la texture vous allez comprendre par la suite pour ceux qui ne savent pas on peut découper les éléments sans qu'ils soient vraiment découpés donc il suffit d'aller ensuite ici dans arrête arrête marquer et les coutures UV elles vont s'éclairer en rouge voilà on ne voit pas bien mais elles sont rouges et ensuite quand on va projeter les textures cette jupe sur notre texture et bien ça va tenir compte des découpes qu'on a fait c'est plus simple par la suite pour faire des petits réglages donc ensuite je vais mettre en vue 1 je sélectionne tout et puis je vais maintenant lui appliquer une texture cote de maille donc ici matériaux plus nouveau oui ça a pris la texture évidemment de l'armure donc plus nouveau encore une fois là je vais aller chercher donc ici bsdf guidé voilà couleur texture d'image je vais aller chercher ma texture d'image qui est là sur mon bureau donc la texture que vous êtes censé avoir télécharger si vous suivez je les ai mises en téléchargement ces textures là ensuite ici vecteur donc on va faire une application UV et donc assigner plus qu'à ouvrir la fenêtre ici pour aller chercher éditeur l'image ici ensuite on va positionner notre cote de maille et puis on va projeter donc là il y a juste qu'à faire déplier et voilà donc on a notre ensemble qui est là on va aller voir ce que ça donne en mode edit en mode rendu c'est donc là il faut que je fasse une rotation il faut que je renverse tout là donc rotation moi je vais mettre voilà directement comme ça j'ai je la remets en place et puis donc je vais faire surface et agrandir tout ça pour réduire la taille des mailles donc finalement je suis allé voir ne faites pas une cote de maille trop avec des mailles trop grosses voilà donc là bon ben voilà si la jointure n'est pas parfaite ce n'est pas un gros problème puisque là vous êtes sur le côté ça ne gêne pas trop maintenant on va déformer un peu cette jupe pour lui donner un peu de mouvement que ce ne soit pas une espèce de tube avec une couleur dessus bon après je pourrais toujours ici je pourrais ajuster éventuellement les éléments en déplaçant en déplaçant ça G et en recherchant la jointure parfaite bon ce n'est pas d'une grande nécessité sur le côté on peut imaginer que la jupe soit faite en deux éléments distincts donc euh je disais on va déformer notre notre jupe donc je vais retourner en mode solide je vais lui appliquer la subdivision donc ajouter un modificateur subdivision de surface je vais la subdiviser une fois je vais appliquer alors donc je retourne en mode objet appliquer voilà ce que ça donne je vais mettre en mode face donc ici il n'y a plus besoin je peux fermer je mets en mode face et je vais désélectionner aléatoire ou je vais sélectionner plutôt aléatoire donc je désélectionne tout et voilà sélectionner aléatoire donc voilà ce qu'il se passe alors ensuite une fois que vous avez fait ça je recommence une fois que vous avez fait ça vous pouvez régler la sélection en fait voilà si je désélectionne aléatoire encore une fois j'ai ici un pourcentage vous voyez donc là je vais faire en sorte de ne pas avoir trop de de face de face sélectionnée donc voilà je vais baisser le pourcentage alors juste histoire de faire donc surface pour déformer pour déformer l'ensemble donc là je fais juste surface et je réduis les surfaces légèrement voilà tout de suite ça me donne ça je vais aller voir ce que ça donne en mode rendu donc là on voit que j'ai une brillance qui n'est pas terrible sur la texture donc je vais maintenant retourner dans retourner ici dans l'éditeur de node je vais les régler je vais les régler et je vais aussi également enregistrer mon travail voilà histoire de ne pas le perdre parce que je sens que ça rame un petit peu encore donc dans l'éditeur de node donc dans l'éditeur de node et puis je vais rajouter évidemment métallique 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 mais je vais rajouter de la rugosité pour ne pas avoir une brillance excessive donc là on voit bien la brillance est en train de disparaître s'atténuer du moins et puis je vais donner également alors là vu la texture je ne serais pas obligé mais bon je vais aller donner un petit peu d'effet de relief à tout ça alors sans trop me casser la tête je vais aller vite tout simplement voilà je vais aller rechercher encore une fois ici un vecteur carte des normales que je connecte ici puis ensuite je vais connecter ça mon image ici et je vais régler alors là j'ai eu un effet de déplacement maintenant je peux si je l'enlève voilà ce que ça donne voilà ce que ça donne et si je rajoute voilà voilà là j'ai un effet intéressant voilà là j'amuse je vais tenter de retirer la couleur, voir ce que ça donne, comme c'est une image ça va éclaircir, et plutôt donner de la brillance voilà, on peut l'avoir plus clair qu'est-ce que je pourrais rajouter là-dessus bon ben je ne vais pas mettre du listre, spéculaire je vais retirer, ça va foncer après tout, je trouve ça plutôt pas mal qu'elles ne soient pas trop claires ça donne un ton ferraille bon ben voilà, ça ne me paraît pas trop trop mal tout ça, on ne peut pas non plus écrire un poème avec ça c'est pas ce qu'il y a plus compliqué donc prochain tutoriel voilà, je m'arrête là prochain tutoriel donc on va les... on va modéliser ici ces pièces toute la partie des jambes maintenant le bas de notre armure je vais vous donner les noms et avant, regardez ce que j'ai fait j'ai un peu remonté la sélection je vais remettre en mode solide voilà, j'ai un peu remonté l'ensemble pour avoir un peu la base comme ça, les petites déformations je trouve que ça donne pas mal donc je vous en fais profiter en passage je vais repasser donc en mode... en mode rendu voilà, je trouve que ça donne pas mal ça ne fait pas trop régulier c'est sympa donc je vais enregistrer mon travail évidemment en faisant attention que les textures soient bien empaquetées et puis donc je vais vous faire voir le nom des pièces qu'on va maintenant modéliser pour finir ce tutoriel voilà donc on va faire les cuissards prochainement genouillères ensuite donc ici les mollets s'appellent les grèves les babouches c'est les solerets apparemment les pointes ici ça veut faire partie d'une autre pièce qui s'appelle donc des poulaines voilà voilà je vous remercie de suivre ce même site et puis je vous invite à continuer cette modélisation on arrive au bout ça va aller maintenant relativement rapidement pour terminer ce modèle voilà merci et bonne modélisation